Et bonjour à tous et bienvenue cette fois-ci au potager. Aujourd'hui je vais vous montrer comment construire une tour de lombrie compostage enterrée dans le sol pour réduire ses déchets super facilement. Est-ce que vous saviez que même à la campagne, nos poubelles non triées contiennent entre 30 et 50% de déchets de table et de cuisine ? Et ça c'est vraiment dommage parce que d'un côté, ces déchets au potager sont de l'or comme engrais pour produire des légumes ou pour faire de l'élevage de poules. Et de l'autre côté, pour l'incinération des déchets, ces déchets étant très riches en eau, brûlés de l'eau, voilà quoi, si vous avez déjà essayé de brûler des bûches humides, vous connaissez le résultat et il est vraiment pas bon. Pour réduire ces déchets, le lombrie compostage et le bokashi sont des techniques efficaces pour produire un compost riche en nutriments pour le potager. Mais il existe une technique que moi j'utilise et qui est selon moi plus efficace encore, c'est le lombrie compostage enterré dans le jardin directement et qu'on appelle tour de lombrie compostage ou tube de compostage. Donc enterrer sa tour de lombrie compostage, ça offre plusieurs avantages. Le premier c'est qu'on réduit le nombre de manipulations et d'entretien par rapport au lombrie composteur où il faut régulièrement intervertir les plaques de compostage, vérifier que les lombrie vont bien, tout ça, puis évacuer le compost régulièrement, ce qui est une tâche un peu ingrate et un peu sale. Et donc on utilise le sol vivant ici en synergie d'un côté pour absorber les déchets dans le sol et de l'autre côté améliorer le sol et distribuer les nutriments dans tout le potager, donc avec les déjections vers de terre, les insectes, les larves, la vie, ce qu'on appelle le sol vivant. Également un autre avantage, c'est qu'enterrer ses déchets non compostés, ça augmente le carbone disponible dans le sol puisqu'il n'y a pas encore eu de compostage et donc de production de CO2 de la part des organismes qui se chargent de la décomposition. Donc ça donne plus de nutriments et plus de carbone disponible dans le sol. Et apparemment, plus le taux de carbone est élevé dans le sol, plus la fertilité du sol est présente. Donc c'est pour ça que cette méthode me paraît vraiment idéale pour d'un côté se débarrasser de ses déchets et faire tourner son potager. Et donc je vous montre tout de suite comment procéder pour fabriquer ça. Donc la première chose à faire, c'est de se procurer un tuyau en PVC de diamètre 160 ou 200, minimum 160 parce que sinon ça va être compliqué de mettre les déchets dedans. Ici c'est un tuyau de PVC de diamètre 160 de longueur d'à peu près 1 mètre que je vais couper en deux, donc sur 50 cm. Mais l'idée c'est de ne pas faire de chute, donc je le coupe simplement en deux. Donc ensuite j'évalue la position du premier trou en fonction du niveau estimé de profondeur de terre. Donc ici on est à peu près à 10 cm en dessous du niveau de la terre. Et pour faire les percements, donc ici un diamètre 30 mm, j'utilise simplement une scie cloche et je procède par ligne. Donc voilà ce que ça donne une fois tous les percements effectués. Il y a suffisamment de trous pour que tous les vers de terre puissent se faufiler au milieu des déchets sans avoir à chercher l'entrée et également qu'ils puissent entrer et sortir de part et d'autre pour disperser toute la matière organique dans toute la planche de culture. Ici j'ai un chou-fleur qui vient de se faire becquer au niveau du tronion. Ça a tendance à m'agacer mais au moins ça me libère une place pour mettre le composteur. Donc on fait un trou à la dimension du tuyau. Et ici je récupère les 10 cm de terre les plus fertiles du potager et je la mets précieusement de côté. Ici on est sur un potager que j'ai mis en place l'année dernière. J'avais fait une vidéo sur la mise en place d'un potager rapide et vous voyez que la terre est très argileuse mais on voit que la matière organique s'est incorporée à ma terre sur une profondeur d'au moins 20 cm. Je mets le composteur au fond du trou et je comble les espaces périphériques avec la terre que j'ai enlevée. Alors j'ai quand même beaucoup de chance parce que même si ma terre est très argileuse ici j'ai quand même énormément de vers de terre dans le sol. On le voit ici, je trouve des dizaines et des dizaines de vers de terre ce qui me permet en fait de ne pas rajouter de vers de terre dans le composteur. Si j'avais eu une terre un peu stérile, un peu morte il aurait fallu que j'aille chercher des vers de terre ailleurs que j'aille chercher dans du fumier par exemple ou dans une terre fertile pour les incorporer dans le composteur. Et à la fin, la terre la plus fertile que j'ai enlevée précédemment je la remets précautionneusement sur le dessus. Donc ici le premier chargement de matière organique que je mets dans le composteur ça va être simplement le chou-fleur que j'ai enlevé pour installer le composteur. D'ailleurs on voit qu'il y avait déjà un tout petit chou-fleur. Bon là je ne sais pas pourquoi je le mets dans le composteur parce que j'aurais pu le mettre dans la soupe. Donc je tasse légèrement les déchets au fur et à mesure l'idée ce n'est pas de faire de la bouillie au fond et de tout massacrer avec un pilon c'est simplement pour que les bactéries, les micro-organismes puissent plus facilement coloniser la zone ce qui va pourrir plus facilement les déchets. Voilà donc maintenant j'ai un nouveau point de compostage pour mes déchets de cuisine. Donc maintenant à table on a retrouvé sur la table une poubelle de table comme à l'ancienne et à la fin du repas on met tout dans une poubelle de table un peu plus grosse ou un composteur un peu plus gros dans la cuisine et une fois tous les deux jours environ on vient vider les restes de table et de cuisine dans le composteur. Une fois que celui-ci est plein on le laisse reposer, on le laisse descendre et on passe à un autre lombris de composteur et on alterne comme ça en faisant une rotation sur les différents composteurs. Alors je pense que pour une famille de 3-4 personnes il en faut au moins 5 ou 6 pour vraiment traiter tous les déchets. Après on peut traiter une partie des déchets comme ça on peut traiter une autre partie des déchets dans un composteur classique ou faire de la dispersion directement dans le potager mais quand je peux le faire sur mes lombris composteur enterré je le fais systématiquement dedans. Voilà donc j'espère que cette technique vous a intéressé moi personnellement je trouve que c'est vraiment super efficace et super pratique en fait. La semaine prochaine j'ai un projet qui est lié à ce lombris composteur enterré pour produire également des légumes mais un petit peu différemment. Donc je vous dis à la semaine prochaine abonnez-vous et salut ! Sous-titrage ST' 501